du réseau départemental de la Haute-Marne passe en horaires d'hiver. À compter du 2 novembre, de nouveaux horaires sont mis en place. Retrouvez la déchetterie la plus proche de chez vous et ses horaires sur le site internet zed52.fr. Vos agences Rent-A-Car mettent à votre disposition un large choix de véhicules de location. De la voiture son permis aux véhicules de prestige. Avec des solutions adaptées à toutes les situations, déménagement, comme départ en vacances, toujours avec des tarifs compétitifs et adaptés à vos besoins. Agence Rent-A-Car, dans vos concessions Volkswagen, à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc. Le festival Eclectic Rock voit les choses en grand pour sa 16e édition. Les 3 scènes vous donnent rendez-vous en novembre pour des concerts exceptionnels. Tiefen, Charles-Élie Couture, le Metal Fest avec Black Bomb A, Bukowski, Cleaver et Christie Zofuso. Ou encore Cascadeur au théâtre, mais aussi du jeune public avec Moustache Academy à la Forgerie. Sans oublier le parcours musical dans les bars de Saint-Dizier. Retrouvez toutes ces dates sur le site des 3 scènes. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 3 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Une cérémonie d'accueil pour les nouveaux internes des centres hospitaliers de Gaulle-Antonios et André-Breton était organisée le mercredi 2 novembre. Une nouvelle exposition se tient actuellement au sein du hall de l'hôtel de ville de Saint-Dizier. Des œuvres portées sur la peine de mort 40 ans après son abolition. Le service civique est devenu une option très prisée par les jeunes qui souhaitent se rendre utiles et s'engager. Présentation d'un dispositif bénéfique pour tous. Et voilà pour les titres. Qu'ils soient dans les services des urgences, de réanimation ou encore de pédiatrie, 20 internes ont pris leur fonction et cependant 6 mois. Ils seront intégrés au centre hospitalier de Saint-Dizier ainsi qu'au centre hospitalier de la Haute-Marne. Une cérémonie d'accueil à destination des nouveaux internes a donc été organisée ce mercredi 2 novembre. L'arrivée de ces nouvelles recrues va permettre d'apaiser un peu les tensions qui se font ressentir en milieu hospitalier écouté. En 6 ans derrière les bouquins, ça commence à faire long. Et j'ai qu'une hâte, c'est enfin de me retrouver devant mes patients et de pratiquer ce pourquoi j'ai été formée pendant les 6 années précédentes et ce pourquoi je vais être formée à ma spécialité, la médecine générale. Une exposition sur la peine de mort a pris place au sein de l'hôtel de ville de Saint-Dizier. Elle a pour but de porter à réflexion sur cet éternel débat qui revient sans cesse en fonction de l'actualité. Un reportage de Thiago Kergovic. A l'occasion des 40 ans de l'abolition de la peine de mort, une exposition a vu le jour au sein de l'hôtel de ville de Saint-Dizier. Imaginée par Amnesty International, cette exposition propose un regard sur la peine capitale dans le monde. Cette exposition, elle parle de la peine de mort, telle qu'elle est appliquée dans certains pays, les combats que nous avons menés vers l'abolition. Aujourd'hui, la majorité des pays sont abolitionnistes, mais il y a encore un certain nombre de pays qui ne sont pas abolitionnistes, qui appliquent la peine de mort. En effet, 642 pays ont aboli la peine de mort dans leur législation ou en pratique, 53 pays la pratiquent encore. En France, la peine de mort reste un éternel débat, souvent rattrapé par l'actualité. C'est un sujet très important qui mérite réflexion, parce que je pense qu'on a beaucoup d'idées reçues sur la peine de mort. On est souvent très appelé, concerné quand on voit des faits divers à la télévision, des crimes, des assassinats, etc. Et donc, bon, il faut réfléchir sur ce sujet sensible, délicat, s'interroger, voir un petit peu ce qui se passe dans le monde entier, dans quel pays existe toujours la peine de mort. L'exposition, inaugurée ce 2 novembre, est accessible au public et sera visible jusqu'au 12 novembre. Et passons à présent au chiffre du jour, qui est de 10. En effet, 10 parcs éoliens vont s'ajouter aux 38 implantés dans le département de la Meuse, 4e département éolien de la région Grand Est, derrière la Marne, l'Aube et les Ardennes. La Meuse représente environ 12% de la production de la région Grand Est dans ce secteur. S'engager dans la vie associative ou le volontariat, le service civique donne aujourd'hui l'opportunité à des jeunes de 16 à 25 ans de gagner de l'expérience à travers une mission de leur choix. Pour promouvoir ce dispositif, une journée était organisée par la Ligue de l'enseignement rassemblant les jeunes engagés en présence de certaines personnalités politiques. Un reportage de Thiago Kergovic. Mise en place par l'État depuis 2010, le service civique est un dispositif d'engagement et d'insertion professionnelle qui séduit de plus en plus les jeunes de 16 à 25 ans. Il permet notamment de les accompagner dans leurs projets futurs. On a différents profils de volontaires, c'est sûr, mais c'est un très bon dispositif qui permet d'accompagner les jeunes qui se poseraient des questions sur leur projet d'avenir, sur ce qu'ils souhaitent faire et ça leur permet de donner du temps au service de l'intérêt général, donc au service de tout le monde et c'est un dispositif qui est à promouvoir. Unicité Champagne Centre, association pionnaire de ce dispositif dans la région Grand Est, lancer sa campagne de recrutement début octobre, proposant aux candidats une expérience professionnelle et personnelle enrichissante. Parce que certes, le service civique, on recrute des volontaires uniquement basés sur la motivation du jeune, quelques savoir-être, mais pendant les 8 mois de service civique, les volontaires vont évidemment acquérir et gagner en compétences. Il y a un impact vraiment d'unicité pour les jeunes avec ce qu'on appelle l'employabilité, ils vont pouvoir goûter au travail en équipe, ils vont développer l'autonomie, ils vont développer leur réseau, ils vont aller sur le terrain, ils vont gagner en affirmation de soi, en confiance en soi, et donc ils vont sortir forcément, grandis de cette expérience-là, c'est ce qu'on appelle l'effet tremplin. Dernièrement, une journée de rassemblement des volontaires de la région Grand Est, portée par la Ligue de l'enseignement de la Meuse, avait lieu à Giffaumont sur le thème de l'engagement. Après plusieurs ateliers des réflexions, les jeunes concernés ont pu présenter leurs travaux devant des personnalités politiques. Le service civique est porteur de valeurs extrêmement positives, j'ai noté ce matin des mots comme altruisme, don de soi, faire pour les autres, donner de soi, donner de son temps, se réaliser, s'épanouir. Je pense qu'il faut continuer à promouvoir ce dispositif, le service civique, et puis plus globalement, tous les dispositifs qui favorisent l'engagement de nos jeunes dans la vie de la cité, que ce soit un engagement militant, un engagement associatif par le bénévolat, et puis les dispositifs que nous mettons en œuvre. Aujourd'hui, cet engagement volontaire concerne plus de 80 000 jeunes en France, un nombre en constante augmentation. Pas étonnant pour ce dispositif, dont le seul critère de sélection reste la motivation. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, et l'actualité continue sur puissance-télévision.fr. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Le temps sera maussade ce vendredi 4 novembre, avec beaucoup de pluie sur une bonne partie de la France, sauf pour Rennes et Nantes, qui auront un ciel ensoleillé. Les maximales atteindront les 21 degrés à Nice et 20 degrés à Pastia, alors que les minimales seront de 6 degrés pour Metz et Dijon, et 7 degrés pour le Havre. Du côté de nos départements, la pluie sera au rendez-vous. Les minimales seront de 4 degrés pour Chaumont et 6 degrés pour Langres, tandis qu'il fera 11 degrés à Commercy, Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons l'Iamerique et le soleil se couchera à 17h25. Sous-titrage ST' 501